Valérie Depay, je dirige la régie communale autonome de Serein. Ça fait une quinzaine d'années que Serein est présente au MIPIM avec la région Wallonne. La ville est dotée d'un plan de requalification qui inclut de grands projets immobiliers dont certains sont ouverts à des partenaires privés et on a considéré que le MIPIM était l'endroit où rencontrer ses partenaires privés. Dans les premières années, on a vraiment été accompagnés parce que c'est déroutant d'arriver sur un grand salon comme celui-là, donc il y a tout un encadrement qui a été plus que précieux. Et puis à force d'année en année, c'est pouvoir utiliser le réseau de l'Awex notamment dans les relations avec la presse ou avec certains investisseurs. C'est tout l'intérêt, je pense, de cette participation wallonne et plus largement belge dans un salon mondial de l'immobilier, c'est d'exister ensemble, d'envoyer ensemble des signaux d'une région ou d'un pays qui bouge. Le bénéfice, il est multiple. Observer l'évolution du marché immobilier à l'échelle européenne, rencontrer ou observer des zones de développement auxquelles se comparer ou pas d'ailleurs, tirer des bonnes pratiques, un benchmark particulier dans le secteur de l'immobilier et des projets urbains. Un autre aspect plus direct encore, c'est rencontrer des investisseurs immobiliers, les sensibiliser à la démarche de requalification qui est en cours sur notre territoire. Et puis, d'année en année, une fois que les investissements publics ont été structurés, c'est les appeler à nous rejoindre dans des dynamiques de projets. Si on devait prendre un ou deux exemples concrets, c'est par notre participation au MIPIM, je pense qu'on a pu nouer des contacts et puis après concrétiser avec des opérateurs privés sur le projet Gastronomia Vision. Et plus récemment encore, dans le cadre de l'appel à projets, lotissement, jeunes, adultes sur le site de Trazenster où là aussi, des partenaires ont été sensibilisés et puis convaincus par une présence au MIPIM de l'intérêt d'investir à Serein. Le MIPIM, ce n'est pas juste un moment où tout se fait, tout se signe. Il y a un amont, il y a un aval aussi. Donc, je place le MIPIM dans une logique plus large de communication, de promotion du territoire. Bien sûr, c'est un grand moment où on a la chance d'avoir sur quelques jours tous les contacts possibles dans le cadre des investissements privés et au-delà de ça, de certains partenaires publics aussi. Ça, c'est l'intérêt. Mais bon, ça ne se signe pas spécifiquement au MIPIM. Après, il faut inviter à découvrir le territoire. Il faut sensibiliser encore à des appels publics potentiels. Donc, je dirais que c'est un outil qu'on crée hyper efficace parce que c'est concentré, mais ça s'inscrit dans une démarche beaucoup plus large de relations avec des opérateurs privés. C'est indispensable parce que sans une participation sur le long terme au MIPIM, des projets n'auraient pas été portés à la connaissance des opérateurs privés et on ne les aurait pas développés en partenariat avec des opérateurs privés. Ça, c'est certain.